bonjour sacré féminin sacré masculin voici la dernière guidance de l'année pour toi on va faire le sacré féminin et le sacré masculin dans la même vidéo donc c'est parti on y va je commence par le sacré féminin honneur aux dames il y en a qui se retrouvent plus des femmes dans le sacré masculin et des hommes dans le sacré féminin et ben c'est bien c'est juste aussi on a tous une polarité féminine polarité masculine c'est vraiment à équilibrer d'ailleurs notre cerveau que je me trompe pas le cerveau droit c'est le côté féminin c'est tout le côté intuitif intérieur ressenti et puis le côté le cerveau gauche c'est l'analyse la stratégie l'action et ça c'est le côté masculin cerveau gauche va tient les commandes du côté droit du corps cerveau droit tient les commandes du côté gauche du corps allez on y va c'est parti donc tu vois là j'ai un nouveau micro je peux pas comme ça si je me mets comme ça à bien que si ça peut peut-être marché je sais pas bien m'appuyer je disais m'adosser dans la guidance du jour aujourd'hui c'est pas m'adosser c'est m'appuyer ouais j'ai un peu moins de prise mais peut-être que je peux y arriver je sais pas on va voir tu vois je bouge mon trépied mais c'est pas là j'essaie je persiste voilà j'en ai deux là la première c'est la deuxième ici et la troisième ici on va faire une petite quatrième là il est question de passion ouais voilà j'ai trouvé comment j'allais m'installer j'ai des questions de passion en fait ici j'en ai deux autres qui viennent de tomber on les prend j'en ai trop mais c'est pas grave on dirait que les trois autres qui tombent c'est le masculin en dessous d'accord on va le faire comme ça donc la troisième en dessous comme ça je vais faire un deux et trois voilà tiens on va y faire comme ça hop c'est parti je mets mon jeu de côté alors ici on a le féminin là on a le masculin je vais regarder comment est ce qu'ils se répondent voilà alors d'abord on a assez assez intéressant voilà l'histoire qui pourrait se raconter un puisque ce sont des histoires le féminin sacré féminin ici en haut 1 est prise par l'amour la passion parce que le cadre de coeur c'est la passion c'est l'amour mais attention c'est aussi la fuite y réfléchit ici on nous parle de l'adultère aussi c'est à dire qu'ici les questions et bien d'une personne est ici on pourrait penser que son autre le sacré masculin n'est pas disponible ça pourrait nous raconter cette histoire là et donc il serait possible que l'histoire justement qui est caché et bien ne soit plus caché pourquoi parce que chez le masculin ici j'ai la boîte de pandore qui est ouverte tu vois les petits squelettes qui sortent et bien en fait c'est tout ce qui était caché mais c'est aussi tous les maux du monde la boîte sont sortis la boîte de pandore avait été donné donné par Zeus en fait et tu vois ça peut créer des réactions violentes chez le sacré masculin ici on a un sacré masculin en réaction avec rubéus sous le l qui est relié à la planète à la action mais c'est aussi tout ce qui est guerrier tu vois la violence qui est sanguin agressif on a ça là quelque chose qui était caché n'est plus caché et on peut se sentir complètement perdu et aussi être on peut avoir ce sens là c'est à dire se rendre compte d'une relation qu'une relation ben finalement il y a ou alors il y a eu un acte de fait et on peut aussi regretter son acte se rendre compte que ben voilà on a été en gros voilà il y a que ce soit un sacré masculin ou un sacré féminin et bien soit prise soit pris ou prise d'amour pour une autre personne que la personne avec qui il ou elle est et là du coup se sentir perdu parce que ça fait pas partie de ses valeurs de ses mœurs donc on peut aussi tout à fait avoir ça voilà donc ça c'est pour avancer je continue on va voir aussi là je vais te lire le jeu comme ça alors on a sacré féminin ici là d'abord il y a mars on retrouve la planète mars ici aussi sur le sacré féminin mais là on a la grappe de raisin donc il est vraiment question de victoire de réussite malgré les épreuves malgré les difficultés on voit que ça a été vraiment compliqué par contre on dit au sacré féminin attention ne fait pas de choses il réfléchit quel que soit le domaine de vie parce que là c'est le petit sujet nous demande d'être prudent d'accord le petit sujet ici donc d'être prudente pour une femme vraiment tu demandes de faire attention et d'être prudente ça c'est la carte du temps c'est la vie qui passe tu as la naissance la vie et la mort tu vois là elle va couper le fil on a toutes les âmes derrière c'est aussi les questions de spiritualité avec cette carte là aussi ce sont les trois parcs qui tissent le fil de la vie là on va nous parler de vie longue et tranquille là on va nous parler de prudence attention il faudra peut-être d'ailleurs demander conseil autour de soi ou en tout cas s'arrêter faire une pause ne pas faire de choses irréfléchies quel que soit le domaine de vie on te dit ce petit sujet donc attention attention par exemple tant qu'à faire on va regarder par exemple là on nous montre très clairement que le sacré féminin vit et a vécu de nombreuses ruptures sentimentales avec ce petit sujet là en fait c'est carrément une vie sentimentale qui est marquée de séparation, de rupture sentimentale c'est aussi la famille et les amis les familiales et l'amicales ce n'est pas voilà le sentimentale qu'est-ce que je suis en train de raconter n'importe quoi non c'est l'affectif l'affectif c'est aussi c'est le sentimental pardon la famille et les amis voilà c'est ce que je voulais dire donc là on peut parler on a eu un sacré d'ailleurs un sacré féminin si je fais un passé présent futur on peut annoncer la fin d'une relation quelle qu'elle soit ça peut être une relation la fin d'une amitié mais ça peut être une relation amoureuse aussi et là on te dit que voilà là c'est les relations seront peut-être difficiles c'est-à-dire que l'entourage ne va peut-être pas comprendre ce qui va se passer aussi c'est tout à fait possible en tout cas le petit sujet il nous parle surtout de prudence donc il faut faire attention cette notion de prévoyance de prendre des précautions eh bien pour pour demain tout simplement la prudence ici est recommandée dans le domaine professionnel c'est pareil ben là il y a la fin aussi c'est la fin d'une période mais c'est la fin pour un renouveau d'accord on te dit qu'un changement radical va intervenir oui il va y avoir un changement radical donc cette carte elle est là simplement pour que tu t'y prépares donc dans le domaine professionnel il peut y avoir la perte d'emploi bon ben là c'est du bon sens vu ce qui est en train de se passer en ce moment il y a des choses il y aura des contrats en fait qui ne seront pas renouvelés non plus donc là on te dit de voilà de penser à ce que tu souhaites faire demain à prévoir les choses pour pas être te sentir victime en fait et pour que tu puisses être créatrice de ton de ton avenir de demain malgré les apparences justement c'est prendre les choses en main sois créatrice donc on nous parle vraiment d'une fin mais de préparer cette fin en fait d'être actrice sacré féminin de cette fin voilà donc ça c'est en fait c'est la vie c'est la vie de la naissance à la mort c'est ça qu'elles te disent les trois parcs voilà et donc il y a des joies il y a des peines il y a pouvoir anticiper les choses c'est bien aussi il y a des victoires il y a des échecs il y a voilà il y a des opportunités et des fois il n'y a rien du tout il n'y a pas du tout il n'y a pas d'aide il n'y a pas de soutien ça fait partie de la vie et on te dit en fait très clairement d'accepter la vie d'accueillir la vie telle qu'elle est telle qu'elle se présente à toi et de savoir en fait profiter des bons moments tout en sachant faire face aux difficultés aux obstacles à tes peurs quand je je me suis mise en indépendante en tant que coach sportif puis après plus tard j'ai basculé professeur de yoga et bien on m'a toujours dit profite quand tu as du travail en indépendant surtout au début et profite quand tu n'en as pas voilà et bien moi je te dis la même chose en fait ça c'est vivre l'instant présent mais sans jugement ni critique et sans peur voilà parce que la vie elle est en permanence elle fluctue tout le temps il n'y a que justement l'impermanence qui est permanente il n'y a que le changement qui est permanent et en fait notre souffrance elle vient de là elle vient du fait que tout bouge tout change et que on résiste au changement alors là on te dit d'accepter d'accueillir la vie telle qu'elle se présente de dire oui à ce qui est ici et maintenant sachant que tout passe et que cela aussi passera et de savoir profiter voilà des bons moments à 100% comme peut-être aujourd'hui tu vas peut-être réveillonner seul ou pas mais seul tu peux aussi voilà te faire du bien à toi te préparer quelque chose de chouette pour toi aussi également voilà et donc on va aller voir en parallèle ou en miroir je ne sais pas le sacré masculin avant je vais quand même aller voir il y a la grappe de raisin qui me fait de l'oeil le 10 de trèfle donc je t'en ai déjà parlé ici les questions de victoire et de réussite et en fait le raisin c'est la vie c'est relié au vin aussi il y a cette notion là vraiment d'énergie en fait c'est l'énergie de vie et d'ailleurs la planète Mars ici est en talisman je te l'ai montré ici tout à l'heure donc là le talisman c'est pas comme dans Rubéus où on parle du côté négatif de Mars là c'est le côté positif c'est à dire c'est la force c'est l'énergie c'est la combativité et cette carte fait partie du droit du fort sur le faible et il est question en fait d'avoir ce désir de vaincre quoi qu'il arrive d'accord pardon j'éternue donc ici c'est le courage de faire face comme je te l'ai dit avec cette carte là et surtout notre petit sujet pardon de faire face aux épreuves telles qu'elles se présentent à toi d'accord de faire face à tes peurs de pas fuir de pas te trouver des échappatoires parce que ici d'ailleurs ça ne marchera pas la vie l'univers la source comme tu veux te remettra de toute façon face à ce type de situation donc attention à tes réactions sacrées féminines qui pourraient être excessives attention aux émotions ne te laisse pas embarquer par elles prends la conscience témoin observe ce que tu vis ce que tu ressens à l'intérieur et aussi à l'extérieur tel un arbre de 400 ans bien ancré en terre qui va se prendre des tempêtes mais qui va rester debout qui va rester calme et centré parce qu'il sait il sait qu'il ne va pas bouger il sait qu'il est bien ancré et qu'il ne sera pas déraciné alors ici il est vraiment question avec notre petit sujet de gauche de sentiments qui sont stables qui sont profonds il y a vraiment une belle énergie en fait par exemple dans le côté dans le domaine affectif on va voir le domaine professionnel après et il y a quelque chose qui peut vraiment avancer on a quelque chose de plus sécurisant de plus durable plus solide avec des déceptions qui seront en fait oubliées voilà et les choses vont pouvoir avancer dans la tranquillité d'esprit dans quelque chose de plus apaisant dans quelque chose de vraiment plus apaisant qu'est-ce que je pourrais te dire aussi ce qui veut dire qu'en fait on a un sujet qui est négatif ici et on a un sujet qui est positif pour le sacré féminin d'accord on a les deux je vais essayer de mieux m'installer ou pas non voilà donc ça veut dire que même si les choses sont compliquées et difficiles tu as la protection de Mars sur toi on te donne vraiment le courage l'énergie de passer au-dessus de toutes les situations difficiles d'accord il y a une protection là sur toi par exemple dans l'oracle de Béline ce serait la carte bleue bon bah là c'est ça il y a une sorte d'harmonisation aussi malgré les difficultés en fait dans l'omène professionnel c'est pareil disons que c'est la fin de quelque chose que ce soit un amour ou pas mais pour quelque chose de meilleur c'est pour ça qu'on te dit attention peut-être que la fin peut être brutale peut-être que tu ne t'y attends pas peut-être que tu trouves ça injuste mais attention à ne pas voilà être embarqué dans tes émotions avec la carte qu'on a au centre ici on parle de fuite et réfléchie c'est-à-dire qu'on fait des choses qui ne sont pas réfléchies et du coup ça te fait faire n'importe quoi et ça ne va pas du tout sécuriser l'avenir voilà en fait on te dit que les choses elles sont en train de se construire voilà tu ne vois pas encore le plan qui est prévu pour toi parce que c'est en dehors de ton écran radar mais c'est déjà en train de se faire donc attention ne fais pas de choses et réfléchis pose-toi prends du recul prends la conscience témoin c'est ça que la guidance dit aujourd'hui au sacré féminin et donc de se préparer à quelque chose qui peut s'arrêter puis avoir un choc en fait les choses effectivement peuvent être remises oui voilà remises en question mais il y a en fait le temps jouera en ta faveur d'accord le temps et l'énergie que tu émettras te permettront de toute façon de retomber sur tes pieds d'accord d'avoir des retombées de belles retombées de bonnes retombées on te dit pour le présent et pour le futur dans ton activité professionnelle d'accord par exemple si tu es indépendant si tu es à un restaurant et que on connait la situation mais d'autres boutiques aussi il n'y a pas que les restaurants et bien on te dit voilà le temps et l'énergie feront que tu arriveras à te redresser on te dit de tenir bon en fait d'accord il y aura des retombées voilà donc les obstacles en fait oui il y en a oui ils vont être rencontrés mais rapidement et plus facilement que tu ne le penses tu arriveras à les maîtriser à passer au dessus en fait à les dépasser voilà et donc on voit bien qu'ici il faudra peut-être voilà on te dit de faire attention il y a encore cette notion de prudence là tu vois prudence attention au conflit aux querelles ne les attisent pas voilà et ça c'est le masculin on passe au masculin et lui très clairement et bien on voit on est dans la stratégie l'analyse on va voir le prophète calcasse pour connaître la situation à suivre pour la suite pour vaincre la guerre en fait mais là on lui dit il y a trop de conflits il y a trop de mésententes pourquoi il y a quelque chose qui s'est su donc dans son domaine relationnel on voit que c'est plutôt le bordel que quelque chose s'est su et que c'est conflit sur conflit attention sacré masculin à ne pas être en réaction et pour cause comme par hasard qu'est-ce qu'on trouve chez le sacré masculin j'ai dit comme par hasard c'est pas un jugement ni une critique ni une prise de position c'est pas ça c'est que très souvent et bien on a ce qu'on appelle une énergie tierce on les retrouve aussi auprès des féminins faut pas croire sacré féminin bien sûr mais qui vient mettre le bazar et ça peut être une maman ça peut être une soeur une tante et bien sûr une autre femme ou une maîtresse ou carrément sa femme sans que ce soit une maîtresse enfin bref mais ici la personne qui met la zizanie qui est manipulatrice qui prêche le faux pour savoir le vrai qui se cache derrière des apparences très clairement qui peut même se faire passer pour quelqu'un de de doux de faible voilà et pour justement mieux prêcher le faux pour savoir le vrai mais aussi pour mieux mettre un plan diabolique en action pour faire tomber la personne pour la détruire on dit que ça marchera pas vengeance sans prise avec le petit sujet ici mais c'est assez intéressant parce que dans les deux jeux on trouve une prudence pour les deux il y a une prudence chez le sacré féminin attention dans la relation affective mais aussi professionnelle prudence d'accord mais on a vu que le sacré féminin est bien protégé par Mars par Mars et là on dit aussi au sacré masculin attention prudence parce que quelqu'un cherche très clairement à mettre le bazar donc attention ouvre les yeux ne sois pas dupe affirme-toi attention pas avec agressivité non sois posé ferme à l'intérieur pas besoin d'hurler pas besoin de crier mais sois décidé à l'intérieur à être affirmé ici c'est une transformation avec retard via c'est le chemin à suivre c'est la voie en fait mais ça nous parle d'une fin de quelque chose d'une rupture de séparation et on voit très clairement que ça ça a été fait par quelqu'un et c'est marrant parce que je te fais le lien avec le sacré féminin c'est à dire que cette carte là elle recouvre donc elle peut on la retrouve dans le passé si je fais un passé présent futur elle recouvre ici la victoire les combats enfin les combats mais fort ici parce que tu vois les gagnants en fait ils traversent carrément le camp ennemi donc ils sont courageux on a donné courage et énergie au sacré féminin de combattre ça de combattre quoi il y avait un ennemi de taille en face on avait la perversité la les mauvaises intentions la jalousie mais là très clairement la méchanceté le mensonge voilà j'en passais des meilleurs d'accord et elle a fait face à ça le sacré féminin en relation avec le sacré masculin mais là les choses peut-être que et bien pourquoi vengeance sans prise regarde bien la boîte de pandore est ouverte ici pourquoi et bien en fait ça veut dire qu'il a ouvert les yeux le sacré masculin sauf qu'il est un peu perdu quand on regarde les deux sujets il est question d'être perdu en fait et donc il va se poser la question de savoir mais quelle est dans un premier temps je pense qu'il va y avoir une réaction plutôt de colère de colère par rapport à ce qui l'apprend alors ça peut être évidemment dans la relation sentimentale dans la relation professionnelle c'est valable pour tout mais c'est valable aussi pour ce qui se passe en ce moment actuellement dans le monde ou en France d'accord c'est à dire que si ça te parle de cette manière là écoute-le parce que ça veut dire qu'il y a un message pour toi quelque part et donc là très clairement il n'est pas question de tomber dans la colère avec ces deux cartes là oui il y a mésentente il y a conflit mais essaie de te mettre en retrait et de ne pas tomber surtout pas tomber dans la colère ni dans la peur ni dans la colère parce qu'en fait ça n'arrangera ni ta situation sentimentale ni ta situation professionnelle sacré masculin on voit qu'on a quand même trois cartes de pique et si on prend l'ensemble avec le sacré féminin et le sacré masculin donc il y a une notion là d'attaque il y a peut-être aussi à faire face à ses propres démons mais là pour moi c'est pas les démons ça peut être des circonstances des événements des situations vraiment toxiques abusives très clairement pas bonnes mais souvent ici c'est une c'est la DS Junon qui est transformée en grand-mère ici et Junon en fait elle était jalouse parce que Jupiter il était volage et puis il n'arrêtait pas il séduisait il n'arrêtait pas de séduire à droite à gauche peut-être qu'elle était devenue aigri Junon mais du coup voilà elle a ici il est vraiment question d'une personne vraiment qu'il faut faire attention à son entourage proche encore ici on l'avait vu tout à l'heure avec le 3 de pique là il y a vraiment une notion de faire attention à l'entourage proche ou moins proche d'ailleurs j'ai dit proche mais non là ici proche ou moins proche voilà donc il y a c'est une prudence en fait qui est qui est donnée ici pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine certainement c'est la carte de la protection et des conseils ici mais là on nous parle beaucoup de conflit c'est pour ça il y a cette notion de faire attention de ne pas hésiter à aller demander conseil soutien auprès des personnes en qui tu as confiance sacré masculin tu as le talisman de Saturne qui est sur toi pour le futur à l'extrême gauche ici là pour le futur Saturne en fait on voit qu'on a un sacré masculin en fait qui va persévérer dans ses efforts qui va peut-être mettre en place du coup on l'a vu des stratégies donc par la suite on peut espérer en fait que la tension les tensions redescendent quel que soit le domaine que la hache de guerre soit enterrée parce qu'on a un sacré masculin qui va avoir ce désir là si on va complètement dans le futur et le sacré féminin aussi pour le coup de faire régner de ramener la paix la paix dans le duo ou la paix dans les relations de retrouver la tranquillité la sérénité et voilà pour aussi permettre une évolution au niveau professionnel qui soit moins préoccupante ou pareil après on va dire la tempête il y a quelque chose de plus serein qui va intervenir dans l'activité professionnelle les difficultés on te dit qu'elles feront partie du passé voilà mais du coup ne pas elles permettront de construire l'avenir aussi ces difficultés là grâce à ce que tu en auras sorti après voilà et donc la sécurité financière elle reviendra peu à peu mais donc attention prudence il y a des tempêtes à dépasser et pour le sacré féminin et pour le sacré masculin mais pour les deux en fait on leur donne très clairement vraiment la possibilité dans tous les cas de s'en sortir oui et d'y arriver surtout quand on a Saturne le sacré féminin à Mars et donc c'est marrant parce que ça va lui permettre de se mettre en action le féminin est plutôt passif donc là hop c'est vraiment aider le féminin à se mettre en action et puis le masculin et bien lui on va peut-être lui demander justement de réfléchir avant de passer à l'action avec Saturne justement qui nous parle de persévérance mais qui nous parle de structure aussi de peut-être se poser un peu ralentir un peu voilà donc il y a une notion de prévoyance avec la constellation du petit chien ici sur le 3 de pique pour le sacré féminin on lui dit de prendre des précautions d'accord ça je t'en ai déjà parlé sacré féminin avec le papyrus le laurier et le buis là je te parle du futur je reviens pas dans le passé inutile et puis pour le sacré t'as vu t'auras remarqué que j'ai le le mot fou là fou c'est plein fou aussi bah oui on est dans une époque un peu folle et regarde j'ai le 3 de pique et le 2 de pique ils se suivent sacré féminin sacré masculin en tout cas sacré masculin fais toi conseiller suis les conseils avisés mets ton ego dans ta poche et il y aura cette notion aussi pour toi de te protéger en cas de difficulté de prendre tes précautions de ne pas les rechercher de ne pas les rechercher de ne pas chercher la petite bête de ne pas aller chercher les conflits en gros c'est ça il y a une notion aussi on a un sacré masculin qui est plutôt obstiné avec la lettre U qui est ici n'est-ce pas d'ailleurs si je regarde c'est complètement différent c'est fou sur la carte de la spiritualité là le U pour le sacré féminin nous parle de spiritualité en mot clé mais on a aussi la compréhension et le dévouement pour le féminin et puis pour le sacré masculin en mot clé ce qui est assez intéressant c'est que on a l'obstination l'idéalisme et l'utopie c'est intéressant voilà donc il y aura des choses tu vois la boîte de Pandore ce sont des choses qui sont cachées donc moi ça me fait penser un peu à Cluedo tu auras des il n'est pas question de meurtre mais tu auras des enquêtes à faire des intrigues à résoudre mais non n'empêche que tu as la constellation de Castor ici qui est l'étoile double des Gémeaux alors peut-être on peut penser qu'on s'en va en mai-juin voilà et d'ailleurs en regardant en fait la guidance du jour que j'ai faite aujourd'hui que je poste sur Instagram et aussi sur Youtube maintenant ce qui fait que des fois tu as deux guidances dans la journée et bien il est question alors je ne l'ai pas dit sur Youtube mais je l'ai écrit dans la description sous la vidéo sur Instagram on a Laetitia Laetitia est reliée au mois de mai donc il se pourrait bien qu'en milieu de printemps il y ait quelque chose qui se passe on nous parle de présage de chance avec la constellation de Castor cette étoile double des Gémeaux les Gémeaux c'est le signe des Gémeaux c'est fin mai mois de juin donc ici très clairement il y a quelque chose qui peut se passer vraiment et ça c'est plutôt intéressant les enquêtes à faire à résoudre les intrigues c'est l'ensemble floral ici qui nous en parle voilà donc on voit bien que les choses quand même vont avancer même si on va être compliqué il faut tenir bon mais les obstacles sont dépassés on parle on n'oublie pas de transformation avec retard pour le sacré masculin ici alors j'avais envie de de prendre l'oracle des miroirs parce qu'aujourd'hui il me parle il me parle puis il est sympa cet oracle il est simple il est je le trouve très joyeux avec toutes ses couleurs voilà il y en a une qui est ah bah il y en a j'en ai pas qu'une j'en ai deux bah écoute on commence et ben voilà ici sacré féminin et sacré masculin sont à un carrefour voilà c'est au terme dans le sens vraiment général ici il va falloir se positionner faire un choix mais c'est au sens large du terme c'est à dire au sens voilà large du terme peut-être collectif et individuel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en gros quelle direction dans quelle direction tu as envie d'aller qu'est-ce que tu choisis mais aussi dans ta vie dans ta relation au niveau professionnel qu'est-ce que tu choisis on regarde la suite on avance on va te demander pour ça de te connecter à ton intuition clairvoyance reviens à l'intérieur parce qu'en fait tu es guidé et c'est là comment tu fais pour choisir et bien ça n'est qu'à l'intérieur donc pose-toi mets-toi en méditation en prière tu peux faire des méditations actives en marchant laisse-toi inspirer souvent la clairvoyance sont là dans des moments de pause quand on s'arrête quand tu prends un bain bon c'est pas très écologique mais ça fait toujours du bien ou une douche ou une pause un moment avec un livre voilà va dans la nature surtout va dans la nature va prendre les bonnes énergies de la nature qui est en pleine ascension et qui augmente sa fréquence vibratoire comme ça toi aussi tu augmentes ta fréquence vibratoire j'ai deux autres cartes attends j'en ai une en priorité d'abord celle-là et question voilà négociation conciliation faudra trouver un statut quo et oh sacré féminin il y a la question de victoire donc en fait dans le choix qu'il y a à faire ici mesdames mais monsieur aussi ça peut te parler parce que justement on peut avoir voilà une comment dire un choix que monsieur fait que sa crème masculine fait et qui lui permet en fait de retrouver sa belle aussi voilà passer hop on va vers le futur par là d'accord le présent il est au milieu du coup je vais prendre une autre carte moi je suis habituée justement pour bien couper le passé le présent et le futur à prendre des chiffres impairs voilà ça c'est l'habitude avec mademoiselle le grand jeu mademoiselle le normand donc ici en fait bon avant je suis passée du coq à l'âne là si tu veux il y a un choix à faire voilà ce choix tu le fais en t'écoutant en écoutant le message de ton âme ton intuition et dans ce choix il y aura peut-être justement une conciliation à avoir des négociations c'est-à-dire trouver un statut quo moi j'aime pas le terme compromis mais statut quo je préfère c'est-à-dire on est dans l'équité en fait voilà et ça t'apporte la victoire allez une cinquième carte j'ai pas réussi à m'installer c'est un peu bancal mon truc allez la cinquième carte reste coincée on regarde celle-là ah bah l'argent bon pour moi c'est l'abondance la roue elle tourne et c'est l'abondance mais t'as vu c'est une roue de jeu de casino d'accord moi j'ai envie de dire ici ça pourrait être au petit bonheur la chance mais ta chance tu la crées on parlait d'opportunité de chance mais tu la crées en fait c'est qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que tu choisis tu vois il y a toujours un choix à faire parce que là par exemple quand la roulette elle tourne il faut d'abord que tu choisisses quel chiffre tu prends et si tu choisis rouge ou noir comme chiffre donc il y a toujours un choix à faire mais moi j'ai l'impression que voilà il y a la victoire et que le choix que tu feras il t'apportera l'abondance voilà euh euh allez une petite dernière j'aime bien ce jeu pour toi qui seras allé jusqu'au bout de la vidéo jusqu'à la fin retard alors mais il y a du retard dans ça bah oui on l'a vu qu'il fallait un petit peu de temps on l'a vu dans la carte du temps sur le sacré féminin que les choses elles ne se faisaient pas tout de suite il y avait des obstacles sur le chemin on va te parler dans tes rêves d'accord ok il se passe quelque chose dans les rêves hop et bah voilà je préfère quand ça saute comme ça et il y a une notion de tu vois là on a une maison qui est bien plantée elle est haute d'abord elle est haute elle est stable elle est solide cette maison là il y a cette notion de fondation de créer moi j'ai envie de te dire crée ce que tu veux avec tes rêves en fait tu crées quelque chose de solide pour demain moi ça me parle vraiment de ça en fait ouais c'est ça avec tes rêves tu crées quelque chose de solide pour demain voilà en fait on va te parler dans tes rêves d'ailleurs si je l'ai tout ce que je voulais un chiffre impair il y a une notion d'abondance ici un choix peut-être qui est en rapport avec la matérialité voilà on dit qu'il y aura du retard mais le retard en fait c'est pour que tu te poses et que tu écoutes à l'intérieur ta guidance intérieure là il y aura une notion de négociation conciliation et pour savoir comment faire la stratégie à prendre tu vas avoir les informations dans tes rêves et là il y a la victoire la victoire aussi sur une maison peut-être que tu vas pouvoir déménager et trouver la maison de tes rêves peut-être que tu vas réussir à vendre ta maison voilà on a quelque chose comme ça en tout cas on a le foyer l'intérieur il y a cette notion de revenir dans son intérieur dans sa maison vraiment les choses elles se font ici et maintenant en fait d'accord je continue ça c'était le passé il y avait une séparation c'est-à-dire qu'on nous parle du sacré féminin du sacré masculin d'accord je continue j'envis je ne sais pas vers quoi ça va aller mais ma foi suspense on va bien voir il y a peut-être une séparation voyage on prend que celle-ci je ne prends pas les autres hop là là l'homme il y a une nouvelle naissance pour l'homme en fait on va garder celle-là je n'en avais pas beaucoup ça parle beaucoup le sacré masculin en fait il examine une situation il y a une séparation il a pris donc avec on l'a vu tout à l'heure il y avait la carte de la femme qui s'est présentée vite fait mais je l'ai remise dans le paquet il a pris du recul en fait dans cette séparation de manière à prendre de la hauteur et tu vois il voit mieux il a il a son sa longue vue et puis mais il va s'élever et il verra mieux ce qu'il ne voyait pas avant voilà on a une boussole aussi il y a cette notion aussi de peut-être retrouver un petit peu son chemin peut-être qu'il l'avait perdu aussi donc il prend de la hauteur pour y voir plus clair mine de rien quand même voilà et en fait il vient dans les rêves du sacré féminin tu vois il vient lui parler quelque part pourquoi il y avait du retard parce que justement le sacré masculin avait ce voyage à faire ça peut être un voyage intérieur aussi qui lui permet regarde une nouvelle naissance une renaissance voilà bien sûr que ça peut être un enfant aussi moi je le vois plus comme une renaissance en fait il a examiné la situation il a examiné les choses voilà bon voilà l'histoire j'aime bien parce que l'oracle des miroirs il te raconte toutes les cartes racontent des histoires mais celui-là je trouve que tu peux raconter de belles histoires et il examine et ça aboutit à quoi là juste une dernière carte et je m'arrêterai là et bien en fait voilà c'est en revenant à lui il est revenu à lui le sacré masculin il est dans ce désir en fait de trouver la sérénité la tranquillité mais vraiment c'est un travail sur lui là c'est un travail sur lui c'est pour ça qu'en fait oui il y avait du retard mais s'il y a prise de recul dans tous les cas c'est bénéfique et c'est positif on a vu que le sacré il y avait la victoire on avait une femme qui avait la victoire on n'oublie pas regarde il est question de changement et de cadeau voilà donc en fait cette prise de recul ce masculin il est revenu à l'intérieur de lui-même il s'est connecté à lui et il y a un changement du coup qui peut s'opérer un renouveau un nouveau commencement c'était aussi le titre de la guidance du jour d'aujourd'hui et c'est un cadeau donc on n'oublie pas qu'on avait le sacré féminin qui ici dans le futur avait la victoire il y a cette notion de foyer la maison un enfant il y a cette notion de foyer il y en a qui vont se rendre compte que la séparation est un cadeau elle a créé un changement positif elle a créé un renouveau et il y en a certainement qui vont se retrouver aussi mais là c'est la surprise je pourrais continuer longtemps et y passer tout le jeu c'est pas le cas j'ai envie de m'arrêter sur ce cadeau sur cette surprise pourquoi ? pour que ce soit toi qui crée la suite de cette guidance merci à toi je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année un bon réveillon le meilleur pour 2021 et donc on se retrouve l'année prochaine et bien profite des moments de bonheur que tu vas vivre à partir de maintenant merci à toi merci pour ton écoute merci pour ton écoute merci pour ton écoute